Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de vivre ce temps de l'ex-divinat. Et j'espère que tu as déjà fait ta l'ex-divinat personnellement. Ça veut dire par écrit, les cinq questions. Et aussi, je te demande, s'il te plaît, d'être aussi missionnaire, d'envoyer, de partager avec les autres la l'ex-divinat. Et aussi de le faire en famille, si tu peux le faire avec ta famille, ou alors avec tes amis, les gens de ta paroisse. C'est très important de travailler la parole de Dieu chaque jour, comme une plante qui est arrosée chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février, samedi. Et chaque samedi, je vous rappelle que nous faisons mémoire de la Vierge Marie. Ça veut dire que chaque samedi, on doit avoir un regard particulier, tourné vers la Vierge Marie, un amour particulier envers la Vierge Marie, l'honoré d'une façon particulière. Et aujourd'hui, le 6 février, nous célébrons Saint-Paul Miki et ses compagnons, les martyrs du Japon. D'accord ? Et après, on va aussi lire quelque chose sur lui. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreu chapitre 13, versets 15 à 17, et après versets 20 à 21. Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange en tout temps, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Quant à la bienfaisance et à la mise en commun des ressources, ne les oubliez pas, car c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos chefs et soyez leur docile, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serez dommageable. Que le Dieu de la paix, qui a ramené de chez les morts celui qui est devenu, par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur de Préby, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ici, dans cette parole d'aujourd'hui, il dit, « Par lui », ça veut dire « par le Christ », offrons à Dieu un sacrifice de louange. Ça veut dire, ce que nous donnons, nous devons le faire avec joie, dans la louange. Parce que tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Si je donne un hormone, si je donne quelque chose, un bien, si je donne ma vie, si je donne mon temps, si je donne de l'argent, que tout soit fait avec joie pour la gloire de Dieu. Et ici, il dit, quant à la bienfaisance et à la mise en commun des ressources, « Ne les oubliez pas, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Ça veut dire, on parle ici encore de la communion fraternelle. Ça veut dire de partager ses biens et de les faire ici. Ne pas oublier les pauvres, ne pas oublier ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu aime ces sacrifices. Dieu aime de tes sacrifices. Mais mettre en commun aussi, c'est bien. Dans notre communauté, par exemple, nous n'avons pas de biens personnels. Moi, je n'accumule pas de richesse pour moi-même. Tout est mis en commun. Tout est pour partager avec mes frères et ça. Mais parfois, dans les familles, qu'est-ce qui se passe ? Chacun cherche son propre bien. Chacun veut avoir pour soi. Ça veut dire que souvent, on touche dans les familles, beaucoup d'avarice, parfois. Je pense à moi, je veux pour moi. Mon égoïsme. Et aussi la jalousie, l'envie. L'autre là, moi je n'ai pas. Je veux aussi en avoir. Et ça, ça détruit les familles. Regardez, les biens matériels détruisent les familles. Combien de familles sont détruites à cause des héritages ? Parce que moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Aussi, regardez, l'avarice. Regardez, pour l'égoïsme. Je veux, pour moi, je ne pense qu'à moi. Je ne pense pas aux autres. Après, les autres sont tous envieux. Ils veulent que je leur donne. Il y a beaucoup de disputes dans les familles. Chacun doit travailler, le Seigneur dit. Chacun doit travailler et faire sa part. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Dieu ne va pas bénir les paresseux. Tout le monde doit se mettre au travail. Tout le monde. De la même façon. Pas les uns qui vont travailler plus, les autres qui vont être assez. Non. Le Seigneur bénit le travail de nos mains. Et tous, après, on va mettre en commun. Regardez, c'est très important. Il ne faut pas tomber ni dans l'égoïsme pour garder pour soi, ni tomber dans la jalousie, l'envie de vouloir le mal les uns des autres. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est des démons. On doit garder le bon esprit dans les familles. L'amour, la bonentente, le partage, de s'aider les uns des autres. Mais tout le monde qui se donne, tout le monde doit se donner ensemble. Que l'Esprit Saint, vraiment, nous aide, vient nous éclairer à chacun de nous. Et que la Vierge Marie aussi intercède pour nous. Pour que cette parole puisse entrer dans notre cœur et nous travailler. Et aussi de nous voir les chemins de Dieu. Par où Dieu veut nous conduire. Ici, la première lecture parle aussi des chefs. Les chefs, ça veut dire, comme on pourrait dire les pasteurs, les prêtres qui conduisent le troupeau. Ici, on doit avoir un cœur reconnaissant. Et être docile aussi à ce qui nous conduise dans le chemin de Dieu. Très important. C'est pour ça que quand il a des difficultés, partage avec ton prêtre. Partage avec ton accompagnateur. Pour qu'il puisse donner un conseil. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas non plus se fermer et avoir la rancune, garder le mal en soi. Il ne faut pas partager. D'accord ? Dans l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, c'est quelqu'un que tu connais, que tu ouvres ton cœur, que tu pries avec toi, que tu vas te donner un bon conseil de la part du Seigneur, une parole de la part du Seigneur. Ok ? Chercher et avoir un bon accompagnateur. Ok ? Voilà. L'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 23-22, versets 1 à 6. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Et il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres ? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table, face à mes adversaires. De notion, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me presse. Tous les jours de ma vie, ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Alors, ici, c'est l'Epsomme de Bonberger. Le Bonberger, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le Bonberger. Lui qui conduit vers la nourriture, qui refait tes forces, qui refait ton âme, qui donne la paix, que même dans les difficultés, dans les ténèbres, il est là auprès de toi. Ça veut dire, ici, c'est notre union avec Jésus-Christ. Mais aussi, Jésus-Christ a choisi ses bergers. OK ? Et on doit être proche de nos bergers. Mais écoutez-nous maintenant une chose. Moi, je suis prêtre. Je parle par rapport, même à moi-même. Si moi, comme prêtre, si je demande une chose à quelqu'un, que c'est un péché, est-ce que la personne doit le faire ? Bien sûr que non ! Je suis comme prêtre. Je suis là comme présence du Christ. Mais pour conduire les âmes selon la volonté du Christ. Non pas pour ma volonté. Non pas pour mon bien. Mais pour le bien de l'âme. Ça, c'est très important. Si je demande quelque chose à une personne que ce n'est pas la volonté de Dieu que c'est un péché, la personne, elle a le droit de dire, je ne le fais pas. « Mon Père, pardonnez-moi, je ne le fais pas. » C'est très important. Parce qu'ici, on doit être obéissant, mais obéissant par rapport au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est construit en moi, au milieu de nous, et aussi dans la vie de mes frères. OK ? Voilà. Et le Seigneur dit ici, « Grâce et bonheur, mes presse tous les jours de ma vie, ma mère et la maison du Seigneur en la longueur des jours. » Ça veut dire l'amour, d'être dans la vie de l'Église, aimer l'Église, aussi de servir l'Église. OK ? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 30, verset, Marc 6, verset 30 à 34. « Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez vous-mêmes à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyants s'éloignaient, beaucoup comprirent, « Et de toutes les villes, on a couru là-bas, à pied, et on les dévança. » En débarquant, il vit une foule nombreuse et l'ont eu pitié parce qu'ils étaient comme des brébis qui n'ont pas de berger et il s'est mis à les enseigner longuement. » Regardez, cet évangile d'aujourd'hui parle. Jésus, les apôtres réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Les apôtres avaient enseigné, annoncé la parole de Dieu. Et Jésus va dire, « Venez vous-mêmes à l'écart, dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Ils ont dit, « On revient de mission, on est fatigué, on va se reposer. » « Ah, merci Jésus, merci. » Voilà. Et ils ont entré dans les barques et partent pour ce lieu désert, pour ce lieu de repos. Mais en arrivant là-bas, ils sont surpris parce qu'il y a à nouveau une grande foule qui les attend. Et qu'est-ce qui se passe ? Jésus vit la foule nombreuse et ils ont eu pitié parce qu'ils étaient comme des brébis qui n'ont pas des bergers. Qu'est-ce que Jésus souhaite pour nos temps d'aujourd'hui ? Jésus veut susciter des bergers selon son cœur. Jésus veut susciter des bergers qui vont avoir pété des brébis et qui vont prendre soin des brébis. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont parfois un peu délaissés. Parfois, aussi par leur faute. Parce que parfois, ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas à être aidés par qui peut les aider. Parfois, il y a des berbis qui sont égarés. Ils se sont égarés de l'église ou de troupeaux. Ils font leur vie toutes seules. Parfois, elles souffrent mais aussi parce qu'elles veulent. Mais parfois, ils ont des bébis dont les bergers parfois peut-être ne prennent pas soin, n'est pas attentifs. Jésus veut donner à nous tous un cœur des bergers pour regarder les autres avec pitié, avec attention, avec amour. De regarder les gens, faire attention aux personnes. Aujourd'hui, les gens s'en foutent les uns des autres. Les gens ne veulent pas savoir. Ils sont indifférents. Comme dit notre pape François, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de différence. Chacun pense à soi mais le Seigneur veut nous donner des cœurs des bergers pour avoir pitié. Il y a beaucoup des gens autour de nous qui souffrent. Parfois, qui errent, qui sont dans un mauvais chemin parce qu'ils n'ont pas une personne qui leur dit que ce n'est pas correct. Il faut des bergers. Il nous faut des bergers. Jésus veut susciter des bergers. Aujourd'hui, je ne suis pas prêtre mais Jésus veut susciter des bergers parmi les couples, parmi les laïcs, parmi les religieux, parmi les religieuses, parmi les prêtres, parmi tout le peuple, parmi les jeunes. Le Seigneur à Moïse a dit « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? » Moïse a répondu « Mais voici Seigneur, envoie-moi. » Le Seigneur te pose la même question. « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? » Le Seigneur a donné une autre réponse chacun de nous pour se mettre au service. Qu'est-ce que Jésus a fait ? La première chose, il a communiqué la parole de Dieu. Jésus a enseigné. La première chose que Jésus a fait, Jésus n'a pas commencé à faire beaucoup de choses, il a commencé à les enseigner, à donner la parole de Dieu. Parce qu'il faut remplir les âmes, il faut remplir les cœurs de la présence de Dieu. C'est la première chose qu'il faut. Prendre soin des âmes, prendre soin de la personne. La première chose, de guérir les blessures que les gens portent dans leur cœur. Les gens sont très blessés, très cassés aujourd'hui. Il faut les aider, il faut prendre soin. Mais il faut des bergers. Même si tu ne sais pas comment faire, le fait que tu vois la personne, tu peux la conduire à quelqu'un d'autre qui pourra l'aider. D'accord ? Soyons missionnaires, ayons un regard des bergers. La première, aujourd'hui, pardon, la lecture patristique dans cette fête de son Paul Miki et ses compagnons martyrs. Voilà, les martyrs de Nagasaki au Japon. C'est le martyr de son Paul Miki et de ses compagnons par un contemporain. Il dit, « Lorsqu'ils eurent été crucifiés, ils montrèrent tous une constance admirable à laquelle les encourageait chacun de son côté. Paul Miki, notre frère, voyant qu'il se trouvait sur une chair plus honorable qu'il n'en avait jamais eue, commença par déclarer aux assistants qu'ils étaient japonais de la compagnie de Jésus, qu'ils mouraient pour avoir annoncé l'évangile et qu'ils rendaient grâce à Dieu pour ainsi éclatant bienfait. Puis, il ajouta ses paroles, « Au point où je, où j'en suis parvenu, je pense qu'aucun d'entre vous ne croira que je veuille atténuer la vérité. Je vous déclare donc qu'il n'y a aucune voie de salut sinon celle qui suive les chrétiens, puisqu'elle m'enseigne à pardonner aux ennemis et à tous ceux qui me font du mal. Je pardonne du grand cœur au roi et à tous les auteurs de ma mort. Je les prie de vouloir bien recevoir les baptêmes. Puis, tournons les regards vers ses compagnons et s'est mis à les encourager dans ses combats suprêmes. » Voilà, son Paul Mickey, un jeune, il n'était pas un prêtre, il était un frère consacré de la vie de la compagnie des Jésuites, de la compagnie de Jésus. OK ? Mais avec tous ses compagnons, il avait même des jeunes. Ici, le texte nous dit parmi lui, il avait des catéchistes, des interprètes, des médecins et même des enfants. Tous étaient souriants, plusieurs chantaient au moment de leur martyre. C'est très important, très fort, cet témoignage. Et pour notre préparation pour la consécration, nous sommes au numéro 259 et nous sommes en train de voir ce point qui parle de faire toute chose par Marie. Première chose, afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut, premier, renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés avant de faire quelque chose par exemple, avant de faire l'oraison, dire, entendre la sainte messe, communier, parce que les ténèbres de notre propre esprit et la malice de notre propre volonté et opération. Si nous les suivons, quoi qu'elles nous paraissent bonnes, mettrait obstacle à l'esprit de Marie. Deuxième, il faut se livrer à l'esprit de Marie pour en être mû et conduit de la manière qu'elle voudra. Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales comme un instrument entre les mains de l'ouvrier. Je renonce à moi, je me donne à vous, ma chère mère. Troisième, il faut le temps, il faut de temps en temps, pendant son action et après l'action, renouveler les mêmes actes d'offrandes et d'oignons. Plus, on le fera et plus tôt, on se sanctifiera et plus tôt, on arrivera à l'union à Jésus-Christ qui suit toujours nécessairement l'union à Marie puisque l'esprit de Marie est l'esprit de Jésus. Faire toutes ses actions avec Marie. Deuxième, il faut faire ses actions avec Marie, c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature. pour imiter selon notre petite portée. Il faut donc qu'en chaque action, nous regardions comme Marie l'a faite ou la ferait si elle était en notre place. Nous devons pour cela examiner et méditer les grandes vertus qu'elle a pratiquées pendant sa vie particulièrement. Première, quelles sont les vertus qu'elle a pratiquées? Sa foi vit vie par laquelle elle a cru sans hésiter à la parole de l'ange. Deuxième, son humilité profonde. Troisième, sa pureté toute divine. Faire toutes ses actions en Marie. Le son 61. Troisième, il faut faire ses actions en Marie. Pour bien comprendre cette pratique, il faut savoir, premier, que la très sainte Vierge est le vrai paradis terrestre du nouvel Adam et que l'ancien paradis terrestre n'en était que la figure. Il y a donc dans ces paradis terrestres des richesses, des beautés, des raretés et des douceurs inexprimables, inexplicables que le nouvel Adam Jésus-Christ y a laissé. C'est beau. De 62. Le Saint-Esprit, par la bouche des Saints-Pères, appelle aussi la Sainte Vierge. Premier, la porte orientale, par où le grand-prêtre Jésus-Christ entre et sort dans le monde. Il est entré la première fois par elle et il viendra la seconde. Deux, le sanctuaire de la divinité, le repos de la très sainte de la trinité, le trône de Dieu. C'est beau les titres de la Vierge Marie. De 63. Marie est fermée, Marie est scellée. Les misérables enfants d'Ève, d'Adam et d'Ève, chassés du paradis terrestre, ne peuvent entrer à celui-ci que par une grâce particulière du Saint-Esprit qu'ils doivent mériter. Et voilà, nous finissons aujourd'hui et je vous rappelle de prier la litanie du Saint-Esprit, la prière de Ave Maristela, aussi la prière de Saint-Augustin, aussi la litanie de Saint-Nom de Jésus et aussi la litanie du Sacré-Cœur de Jésus. Soyez courageux, nous sommes presque à la fin de notre consécration. Voilà, de faire toutes ces prières aussi. D'accord ? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada